Bonjour et bienvenue sur Autoplus.fr. Nous sommes au salon de Los Angeles où Mercedes a choisi de dévoiler pour la première fois sa troisième génération de son coupé quatre portes, le CLS. Alors côté design, ce qui change, c'est cette calandre qui est inversée, elle est plus large vers le bas et puis ces optiques ici qui sont vraiment très effilées. En fait, c'est vrai qu'on peut trouver que de face, elle a un petit air d'AMG GT et du coup ça lui donne un look assez sportif. Alors bien évidemment, c'est sur cet angle là qu'on remarque le plus la spécificité de ce CLS puisqu'en 2003, pour la première fois, Mercedes créé vraiment une catégorie de véhicules avec ce coupé quatre portes. Il a été renouvelé en 2010 et puis depuis, il a quand même été copié et notamment par l'Audi A7 Sportback. Parmi les détails esthétiques qui différencient la deuxième génération de cette troisième. Il y a ici les feux, les feux arrière, qui sont beaucoup plus effilés et surtout qui dorénavant sont en deux parties. D'autre part, le volume de coffre ne change pas. Il est annoncé par Mercedes comme 520 décimètres cubes. Changement de configuration à l'arrière, jusqu'ici la console centrale se prolonger ici. Après, on peut considérer qu'il y a cinq places puisqu'il y a un petit emplacement en place centrale. Bien sûr, on sera un peu gêné par le tunnel, mais au moins, on peut considérer que désormais, ce CLS est un cinq places. Au poste de conduite, pas de surprise, on bénéficie de la planche de bord que l'on a déjà vu sur la classe S et la classe E avec cette magnifique dalle numérique qui est surmontée d'une casquette, à l'inverse de la toute nouvelle classe A dont on a pu découvrir l'intérieur il y a peu. Ici, donc, on a deux écrans qui sont chacun de 12,3 pouces, c'est-à-dire 31 cm. Et bien évidemment, on ne parlera pas de la finition avec du bois, du cuir. Bon, c'est quand même assez magnifique. Au lancement, le CLS sera disponible avec deux blocs diesel, des six cylindres en ligne de 286 et 340 chevaux, mais aussi d'un bloc essence à hydridation légère de 367 chevaux plus les 22 chevaux d'un bloc électrique. Sa commercialisation est prévue en mars 2018, au même moment d'ailleurs que l'Audi A7 Sportback, comme par hasard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada